... Excusez-moi de parler un peu d'une note cancer. J'ai l'ascendant cancer. Voici 30 ans à peu près, tout jeune adolescent. J'écrivais timidement ou audacieusement à André Barbeau. Et par retour de courrier, je recevais une lettre où il me donnait de précieuses indications sur l'astrologie. Et je crois que c'est cette lettre qui, pour moi, a déterminé, je dirais, mon évolution personnelle. Et si je vous dis ça, c'est parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. La lecture de vos ouvrages a compté pour beaucoup. Vous, Philippe Granger, ici même, disait il y a trois ans qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'astrologues dans la salle si vous n'aviez pas écrit tous ces ouvrages de vulgarisation au seuil. Si, si, je... Et je veux ici saluer tout ce travail que vous avez fait. Et je connais d'éminents professeurs d'université qui le pensent aussi en France pour essayer de rehausser l'astrologie à un niveau, un niveau culturel, si vous voulez, qui fasse que l'astrologie peut être plus facilement acceptée en France. Et je pense que tout le travail qui a été fait en astrologie psychologique depuis les années 50 est quelque chose d'absolument remarquable et, je dirais, qui est une donnée très précieuse, même pour la communauté astrologique mondiale. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'astrologie psychologique, mais il faut aussi saluer tout le travail d'astrologie mondiale que vous avez fait, travail dont on a une idée très précise. Dans le dernier ouvrage que vous venez de publier, « L'avenir du monde » aux éditions du Félin, qui brosse sur des dizaines d'années tout l'avenir à partir des cycles planétaires. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'astrologie mondiale, il est question d'astrologie psychologique. Je dirais qu'il y a un ouvrage très intéressant qui est sorti il y a deux ans, « Vision astrologique des quatre éléments », un ouvrage, je dirais, qui est un résumé de tous vos travaux sur la question, qui pour ma part est fondamentale. J'ai même dit dans une critique de livre que même des non-astrologues, des morphopsychologues par exemple, des graphologues, pouvaient tirer un profit immense de cet ouvrage. Eh bien, je pense que là, nous allons pouvoir, à travers votre conférence, voir tout l'apport de l'astropsychologie à l'astrologie. Et j'ai beaucoup aimé les premiers articles qu'il y avait dans la revue L'Astrologue, dont vous êtes le fondateur, et qui, je crois, sont cent et quelques numéros. Et je pense que dans ces premiers articles, on avait des éléments très intéressants sur l'interprétation. Et j'ai souhaité, et je vous remercie d'avoir accepté, que vous nous donniez l'essence de ces articles par rapport à l'interprétation. Parce que comment faire la synthèse d'un thème, c'est toujours, je dirais, ce qu'il y a de plus difficile pour un astrologue. Et modestement, vous avez intitulé cette intervention, approche de la synthèse d'un thème. Je vous donne la parole. Merci. Merci. Mes chers collègues en l'art d'Urani, le titre du présent exposé à la franchise d'Avoué, qu'en la matière d'interprétation a... Nous sommes encore loin de pouvoir prétendre faire réellement la vraie synthèse d'un thème. Ce n'est déjà pas si mal, si nous pouvons espérer nous approcher d'une vision essentielle, centrale et générale du sujet. Ne l'oublions pas, l'astrologie a été historiquement la première psychologie instituée. C'est en effet, avec le thème natal, que, pour la première fois, l'individu s'est pris en soi comme objet d'études et de connaissances, devenant représentation macrocosmique du microcosme humain. Ce thème s'est présenté comme un miroir, convertissant le monde externe en monde interne, selon moi, à travers le psychisme humain, alors convertissant le sujet X, Y ou Z, devenant l'objet même du savoir de l'astrologue. Ainsi, se présentant originellement comme une science du sujet, l'astrologie fait intrinsèquement fonctionner l'astrologue comme psychologue, peu importe son inconscience en la matière, le langage qu'il emploie et la traduction qu'il fait de l'écriture céleste. Ce même effet miroir fonctionne non moins dans le rapport entre l'astrologue et l'astrologie, car l'homme se dépeint lui-même dans la figure du monde. William Jamm a dit, « C'est son tempérament que le philosophe s'efforce d'exprimer et de justifier dans sa philosophie ». Réciproquement, l'on peut dire que chaque astrologue rencontre l'astrologie qui répond à sa nature et l'institue à sa propre image. C'est là une vérité première qui devrait nous inciter à être plus ouverts à ce que j'appelle entre guillemets l'astrologie des autres, bien des chemins menant à Rome. Mais est-ce à dire que, pour autant, nous puissions faire n'importe quoi avec les planètes ? Pour que son astrologie fonctionne, encore faut-il que le sujet astrologue s'objective dans son rapport avec le réel céleste. C'est seulement à partir d'un véritable rendu astronomique que cette astrologie peut fonctionner. Mais à partir de là, il n'y a pas meilleur outil que la carte du ciel pour découvrir l'être humain, le thème étant la voie royale de la connaissance de l'individu. En la matière, je ne vous apporte pas du tout la révolution. Vous savez bien que je ne suis pas traditionnaliste. Je trouve stupide de faire ces dévotions aux anciens, mais j'ai aussi découvert la stupidité d'une modernité qui croit avoir avancé sans s'être rendu compte qu'elle avait reculé. Finalement, c'est dans les vieilles outres que l'on fait le meilleur vin nouveau. Pour l'essentiel, la synthèse du thème est le produit de la rencontre de l'intensif et de l'extensif, comme si l'on reliait le sommet de la pyramide à sa base. L'intensif, vous l'avez deviné, fait référence au potentiel quantitatif du phénomène astral, en ce que celui-ci est faible ou fort, de moindre importance ou au contraire primordial. On n'échappe pas à ce problème d'évaluation. La tradition nous en donne sa version avec la théorie des signatures, c'est-à-dire celle d'un gouverneur, d'un maître de nativité ou d'un seigneur de la géniture. C'est-à-dire que l'on en revient au problème de la dominante. Degas, un jour, a dit « La peinture n'est pas bien difficile quand on ne sait pas. Mais quand on sait, oh alors, c'est autre chose. » Eh bien, dites-vous que vous commencez à savoir quelque chose à partir du moment où vous explorez cet intensif en tentant de dégager la formule d'une dominante. Le thème commence à prendre son relief. Certes, on est loin encore de pouvoir formuler la dominante comme produit chiffré, bien que certains s'y essayent, et ils ont raison de tenter, mais l'on arrive à faire une évaluation qui s'apparente plus ou moins de la réalité. Alors, incarnée par une planète, par un combiné planétaire ou par une configuration donnée, cette dominante tient lieu de souveraineté de la figure du thème. Elle en est comme le pion central jouant le rôle d'un chef d'orchestre ou d'un capitaine de navire et sa note vibre sur l'ensemble de la personne en lui conférant son ton général. Comme un portail central de cathédrale, elle est une entrée principale du thème. Pour aller au-delà, il faut passer de cet intensif à un extensif. Cette donnée primordiale devra être intégrée à l'ensemble de la configuration du thème. Cela nous renvoie à la notion de spatialisation du phénomène humain. Le champ topologique de la carte du ciel est représentatif d'un espace intérieur où l'individu, à partir d'un centre, se déploie circulairement ou sinon sphériquement pour se structurer géométriquement en une figure particulière. Ce qui a quelque peu sa réplique dans la représentation psychanalytique de la psyché sphère de nébuleuses de tendance parmi la poussière desquelles se condensent ça et là plusieurs noyaux brillants d'inégale importance, le plus important d'entre eux étant le siège de l'instance consciente du moi. Chacune de ces condensations est un centre de tendance qui fonctionne comme une individualisée parcellaire, constitutive bien sûr de l'être psychologique total. Elle est une composante de personnalité, une instance psychique qui, comme disait Jung, s'arrondit en personnalité, véritable personnage intérieur, doué d'autonomie, un peu comme un État dans l'État. On comprend ainsi que des psychologues en soient arrivés à se représenter vulgairement la personne humaine à l'image d'un conseil d'administration où, autour d'une table ronde, siège, quelques actionnaires prenant tour à tour la parole et se livrant à des opérations diverses exprimant leur rapport de force harmonique dans les ententes et dissonant dans les conflits. Convenez que c'est comme si nous avions sous les yeux le thème avec ses dix pions astraux disposés à leur distance respective et différemment orientés. Son interprétation relève d'une geelgestale horoscopie ou morphologie d'une figure représentant une forme dans l'espace. Ne vous attardez pas à son enveloppe, c'est-à-dire au dessin périphérique du thème auquel on s'attache à mon avis trop aujourd'hui depuis que Jones et Rudyard, il faut bien le dire, en ont fixé diverses catégories. Vous n'avez là que la peau du personnage quand ce n'est pas une coquille vide. C'est à l'intérieur que tout se passe. c'est au-dedans avec la configuration générale représentée par l'enchevêtrement des aspects saisi en une vision essentiellement dynamique. Et maintenant, ne perdons plus de temps et jetons notre regard sur quelques thèmes illustratifs. Nous allons commencer avec Louis XIV. Alors, Louis XIV, beaucoup connaissent déjà le thème. C'est un bel exemple de duplice. Soleil-Jupiter ou Jupiter-Soleil, chacun de ces astres, on le voit bien là, chacun de ces astres est en conjoint à un angle majeur et en même temps en sextile à l'autre angle majeur. Outre que le Soleil est maître de l'une Vénus en Lion et Jupiter de Mars en Sagittaire. Avec le roi Soleil, il est évident que le Soleil ajoute la grandeur, la pompe, la magnificence à l'ampleur, la puissance, l'affirmation jupitérienne. Même la Vierge, où se trouve le Soleil avec Mercure, ne réduit pas cet essor. Virginien, Louis XIV, l'est par sa passion de l'ordre jusqu'au moindre détail qui se traduit par une vie contrôlée et réglée au chronomètre à sa cour régnant une minutieuse étiquette tout est dans le cérémonial. Mais s'il voit tout de près, il voit aussi tout de haut dans l'intensité solaire et dans l'ampleur jupitérienne. Son règne est à l'image de Versailles, la splendeur, le faste, l'éclat. Aussi, ainsi s'exprime sa dominante. Alors, au-delà, la synthèse de son thème est donnée par la structure géométrique qui part de Jupiter, position centrale d'une ordonnance qui se ramifie en mi-point à un premier axe Soleil-Mars, lequel est parallèle à l'axe principal représenté par l'opposition de la conjonction d'une Vénus du Lion à Saturne-du-Verseau, opposition en double carré de Jupiter. D'une unité centrale, soli-jovienne, nous aboutissons à une division qui représente la grande contradiction du personnage. D'un côté, côté léonien, la vie instinctive débordante, l'hédonisme, les besoins impérieux, la polygamie olympienne avec la légitimation des bâtards et de l'autre, la morale, la résignation, l'humiliation d'une conscience chrétienne. Avec cette tension des contraires, l'alternance, la succession des situations opposées. Nous avons également l'alternance, passage de la misère et de l'anarchie de la Régence à la magnificence et à l'ordre du règne et le contraste des deux tranches si distinctes du règne. Après l'ère des fêtes, des amours, des constructions fasteuses, des victoires éblouissantes est venue celle des heures saturniennes, de l'isolement, de la solitude, de la pénitence, de la misère du pays, des deuils familiaux et de la tristesse finale. Tout a basculé dans cette opposition de la passion à la religion. On pourrait presque dire qu'ainsi, nous avons l'essentiel du personnage. Passons à Napoléon. Alors, en passant à Napoléon, nous avons un cas très voisin puisque on y voit également un Jupiter du scorpion conjoint à l'ascendant et un soleil, cette fois en lion, conjoint au milieu du ciel. Jupiter étant au surplus ici, au carré du milieu du ciel. Mais ici, on passe à une troïka, une troïka Jupiter, soleil, Uranus puisque ce dernier est au descendant. On imagine déjà ce qu'est une telle dominante tripolarité Jupiter scorpion d'un vigoureux égocentrisme en pulsion vitale, en pouvoir, en puissance. Puis, soleil lion d'une affirmation du moi en autorité, en supériorité, en prestige, en grandeur jusqu'au théâtral. Et puis, Uranus taureau d'un surindividualisme volontariste tourné en passion d'aventure. On imagine qu'une telle triple rencontre puisse faire un homme des apothéoses dévoré par le démon de l'ambition, envoûté par le pouvoir, irrésistiblement porté vers la démesure, la frénésie et le gigantisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va assister sur la trajectoire de son existence à un déplacement du centre de gravité de sa dominante d'abord du soleil à Jupiter puis après de Jupiter à Uranus. il y a déjà tout un trajet qui s'opère du fier Bonaparte cambré frayant drapeau en main le chemin de la victoire au pont d'Arcole véritable archétype de l'apollinien héroïque campé sur les crayons de ses peintes grosses et davides aux jupitériens de la fin du règne empâtés boursouflés et au teint cireux cet homme alourdi qui signe l'abdication de Fontainebleau. Puis il y a la fracture de l'opposition avec l'uranien révolutionnaire qui prend la place du jupitérien détrôné grâce à l'esprit de la révolution française que dans son souffle la grande armée a véhiculé sur le continent. L'aigle abattu sur l'île de Sainte-Hélène captif tel Prométhée enchaîné sur son rocher devient pour la légende des Chaumières un soldat de la liberté l'évangile de Sainte-Hélène annonçant l'émancipation des nationalismes bientôt d'ailleurs les peuples se débarrasseront de leurs souverains. Alors cette articulation des dominantes s'opère au sein d'une prodigieuse architecture. Percevons d'abord comme toile de fond le rarissime triangle équilatéral Uranus Neptune Pluton sur lequel pointe Mars. Ce triangle trigonal s'élargit en un parallélogramme à trois niveaux espacés de sextile à l'arrière-plan le trigone Uranus-Pluton puis parallèle à lui le intrigone Vénus-Jupiter et enfin comme pointe centrale la conjonction Mars-Neptune comme configuration de génie militaire avouez qu'on ne peut pas faire mieux. La synthèse du thème nous est donnée par la conjonction si j'ose dire la coalescence à partir d'Uranus de ce triangle équilatéral avec le triangle rectangle de la Troïka des dominantes. Les dissonances entre le Soleil Jupiter et Uranus aux angles du ciel symbolisent on ne peut mieux l'Empereur écartelé par la démesure de son ambition tenant à bout de bras son empire mais s'usant vite et assistant à l'effondrement de son œuvre dans l'épuisement de ses forces. Revenons à deux cas qui nous sont plus proches et qui sont bien plus simples. Maurice Chevalier je pense que parmi vous il y en a quand même qui le connaissent voilà un cas banal de bonhomme bipolaire il y a en effet deux Maurice Chevalier celui de la vie et celui de la scène représentatif de ce que j'appelle dans le langage chartrien d'un moi pour soi on verra le moi pour autrui tout à l'heure représentatif d'un moi pour soi et son Saturne du lion à l'ascendant sous-tendu par le soleil de la Vierge en deux ce comédien s'est expliqué sur sa personne dans une radioscopie de chancelle dans le privé il avoue avoir souffert toute son existence d'un caractère constamment inquiet c'est un homme renfermé taciturne et qui se fait surtout la réputation d'être un radin il se dit lui-même très avare de son amitié en un mot avec Saturne et la Vierge c'est un étroit qui finit par s'installer dans une vie de vieux célibataire il est vrai que ce petit parigot observateur et réfléchi finira par aimer la fréquentation des philosophes Montaigne Voltaire etc mais en contraste avec ce froid cérébralisé il y a le noyau alors là c'est moi un noyau condensation il y a le noyau d'une chaude conjonction Mars-Jupiter en Sagittaire valorisé par sa conjonction à la Lune son trigone à l'ascendant et son sextile à la conjonction Mercure-Vénus en 3 qui en donne qui permet d'en donner une expression artistique voilà notre bonhomme sur les planches c'est son moi pour autrui ce mori-chevalier sur la scène c'est pour ceux qui l'ont connu c'est ma pomme tout en viscéralité en sensorialité en animalité de complexe Lune Mars-Jupiter pour la jubilation du ça son ça débordant de joie de vivre il est une vraie bombe euphorisante bref un bonhomme qui s'éclate le contraste est total alors nous allons voir maintenant un cas très voisin avec une bipolarité cette fois plus solarisé moins lunarisé Saturne-Jupiter mais aussi tranché bien que vécu différemment il s'agit de Guillaume 3 d'Orange alors on le dépeint sous les traits du pur saturnien calme réservé renfermé taciturne inamusable grave sévère tout en humeur froide vous avez le ton d'ailleurs cet introverti qui passe toute sa vie à faire la guerre ne la fait pas à la tête des armées mais dans le secret des cabinets voyez le Saturne du cancer qui vient de se lever à l'opposition de Vénus en Capricorne le lever lunaire puisqu'il est en cancer soulignant ce Saturne cancérien alors en contraste se présente la conjonction du soleil maître d'ascendant avec Jupiter en scorpion près de Mercure et au sextile d'un Mars de la Vierge maître du milieu du ciel et triangulé à une terrible opposition des superlentes c'est un puissant dans la résistance et le combat qui est fait pour se battre sa passion centrale est une flamme de haine qu'il vit comme une véritable idée fixe il n'en a qu'une c'est toute sa vie abattre la puissance de Louis XIV vous remarquerez il est vrai qu'on n'a pas le thème de Louis XIV sur les yeux mais c'est très typique son Mars se trouve sur le soleil du monarque français alors c'est autour de lui qu'il rassemble en bon jupitérien tous les ennemis européens du roi soleil il devient l'âme de la grande alliance de la haie et finalement en lui avec sa bipolarité le saturnien chétif maladif tous ceux voient l'emporter Jupiter comme le triomphe surprenant de la force morale sur la faiblesse physique passons à François Mauriac il présente un air de ressemblance alors lui il présente un air de ressemblance avec Louis XIV alors comme un tronc central voilà un beau Jupiter vierge à l'ascendant en proche compagnie d'Uranus et dont le maître Mercure est conjoint au soleil on se représente ainsi une belle présence à soi-même en l'espèce d'un moi vigoureux égo affirmé du bourgeois qui a une conscience avantageuse de sa personne et qui la veut puissante et noble ambitieuse et généreuse et puis avec son maître Mercure ce Jupiter se ramifie à une quadruple position groupée d'une conjonction lune Vénus en scorpion à Neptune Pluton en neuf c'est ainsi qu'apparaît l'homme des déchirements la majorité des personnages de ces romans sont des êtres déchirés entre leur pulsion et leur conscience ces héros sont écartelés entre leur désir et leur scrupule leurs regrets leurs remords la faute et le salut le grand couple antithétique de l'oeuvre moriassienne c'est l'affrontement entre le désir péché de la chiennerie et la conscience culpabilisante du spirituel quand ce n'est pas tout simplement l'appel du devoir et de la morale on assiste à un balancement entre la perversité et la névrose comme entre d'ailleurs l'amour et la mort marquant le destin de ces créatures pour qui la vie est une longue descente aux enfers mais la sexualité bourreuse de sa conjonction du scorpion demeure généralement le centre et la cause du drame qui frappe en particulier la famille moriassienne si bien représentée dans son épreuve par le maître de 4 Saturne en cancer en 10 passons à guide de maupassant alors lui guide de maupassant est un cas banal de duplice que le thème nous jette à la figure avec d'une part la triple conjonction vénus mars jupiter dans le signe de la vierge mais ce signe de la vierge par la perversité de ces planètes est complètement scorpionisé ça n'a rien à voir avec la vierge c'est du scorpion alors vous avez cette triple conjonction vénus mars jupiter à l'ascendant et l'or assisté par ailleurs du maître mercure lequel est en conjonction du soleil en lion et d'autre part la triple conjonction saturne uranus pluton en 8 et bien c'est héros et thanatos sa vie va basculer de la première à la seconde configuration le premier personnage est superbe somptueux la vigueur physique du taureau normand pour reprendre la formule de Paul Morand un vigoureux viking porté par tout un capital de vitalité très vivant gai farceur qui se jette avec gourmandise sur tous les plaisirs de la vie c'est l'homme des compagnies de joyeux amis et de demoiselles peu farouches l'homme à femme le libertin c'est bel ami le flamboyant le magnifique triomphe du donjualisme c'est aussi d'ailleurs l'écrivain parisien mondain à succès à la tête d'une des plus grandes fortunes du monde littéraire de l'époque un franc-conteur à l'esprit robuste et clair et à la langue forte et puis le second personnage arrive à pafeutrer dès l'approche de la trentaine avec l'apparition par vague de malaise de migraines et de troubles de la vue la première et le bélier sont concernés le canotier musclé chancel arrive la chute des cheveux avec tout le corps qui s'abîme la paralysie générale du syphilitique les malaises nerveux s'emparent de lui d'où l'appel à l'éther à la morphine au hachiche l'hallucination l'envahit jusqu'au dédoublement au point de se croire visité la nuit par son double ou par des êtres mystérieux et menaçants un temps il réussit à surmonter son angoisse et à noter ces divers phénomènes morbides en observateur réaliste dans lui dans qui sait et surtout d'une façon poignante dans le orla qui met en scène une sorte d'incube effrayant bourreau qui s'empare du premier venu et lui impose sa volonté jusqu'à en faire son esclave victime vouée à la folie alors craignant la démesure et la démence mot passant tend de se suicider en s'ouvrant la gorge avec un coupe-papier métallique on l'internera lui faisant subir la camisole de force et il mourra 18 mois plus tard à 42 ans dans une inconscience à peu près totale ce genre d'homme vira on le voit se présenter de différentes façons et il s'exprime de façon également variable en jouant aussi bien de la simultanéité chaque fois qu'il y a des bipolarités ça fonctionne tantôt en simultanéité ensemble tantôt en succession des contraires voyez maintenant le cas d'Alfred de Musset ce qui prime dans son thème c'est vraiment primordial c'est la triple opposition que la lune des gémeaux fait à la conjonction soleil mercure saturn maître descendant de fait Musset est une nature surtout que ça se passe en signe double bien sûr de fait Musset est une nature divisée et même une nature double qui constitue le drame de son existence on se rappelle la fameuse vision de sa nuit de décembre où il se sent accompagné et suivi d'une ombre à un étranger vêtu de noir qui lui ressemble comme un frère or cette ombre le poursuit dans presque toute son oeuvre au point de constituer le thème du double qui domine sa vie lui-même ne cesse de cerner sa bipolarité citation il y avait presque constamment en moi un homme qui riait et un autre qui pleurait mes propres railleries me faisaient quelquefois une peine extrême et mes chagrins profonds me donnaient envie d'éclater de rire cet octave qui parle en tant que narrateur de la confession d'un enfant du siècle ce dédoublement est caractéristique des personnages de Musset et se matérialise dans ses textes avec une surprenante récurrence ces nuits sont des poèmes à deux voix la muse et le poète ailleurs les duos sont constants comme octave et cellio dans les caprices de marianne et le jeu de ces narrateurs ou de ces héros ne cesse de se diviser il se sent lui-même déchiré écartelé entre le coeur et l'esprit l'amour et la création la vie et l'art son principal personnage intérieur est représenté par la lune des gémeaux qui s'assimile au nerveux de la caractérologie il est cité d'ailleurs par le scène parmi les nerveux de la caractérologie émotif sous-actif il est d'ailleurs sur-émotif sous-actif primaire c'est l'enfant en lui pur et plein d'espoir avec la fraîcheur du coeur et la foi de l'âme le jeune effringant romantique à la recherche de l'idéal féminin c'est aussi le poète de la balade à la lune de la jeunesse de la fantaisie des épanchements de l'inspiration venue du coeur à l'humeur badine au style léger la lune gémeaux léger et facile à la grâce prime sautière au jeu de son caprice mais surtout essentiellement livré à son émotion surtout à son émotion du moment c'est cet être à l'âme d'enfant qui va connaître une blessure du coeur une blessure qu'on imagine bien avec le carré de saturn en pointe de 12 à mars balance en 8 et il va chuter dans la souffrance en ruinant sa faculté d'aimer ce qui nous renvoie à son second personnage intérieur à tendance de conjonction mercure saturn si vous voulez le soleil valorise surtout la conjonction mercure saturn et saturn étant maître d'ascendant c'est donc quand même la tonalité saturnienne la verbe de Fantasio l'abandonne et Musset le refroidit bascule dans l'oisiveté la paresse l'alcool la débauche découvrant derrière son scepticisme et son cynisme le vide glacial de son existence c'est à dire l'état dépressif mais il vit dans l'ambivalence de ces deux personnages il y a toujours une intrusion de l'un dans l'autre d'un côté insiste c'est Lyo l'amoureux idéaliste au coeur pur heureux d'être fou chercheur d'amour pour s'arracher à la débauche et de l'autre l'emporte Octave le libertin des abusés le viveur fou de ne pas être heureux débauché pour se consoler de son impuissance d'aimer jusqu'au dégoût masochiste de la débauche son propre héros ses propres héros sont toujours des deux camps dans son oeuvre Fantasio Perdican Camille Lorenzo sont tous des jeunes gens innocents au seuil de la vie et qui semblent refuser d'y entrer tandis qu'en face Octave Rolla Lorenzacio sont venus trop tard dans un monde trop vieux c'est Rolla que je cite pour ne rien apercevoir d'autre que l'anéantissement de soi par la débauche dans un monde sans Dieu sans idéal voué à l'ennui à l'angoisse à la mort et bien l'essentiel de son oeuvre a été écrite entre l'âge de 19 et 28 ans il est lunaire dans cette période là et après il est saturnien il est refroidi et il vivra encore 20 années avant de mourir nous passons maintenant à un sujet encore plus intéressant c'est Annie Besant et alors nous passons d'un diumvira à un triumvira à angle droit qui se traduit par plusieurs étapes successives d'existence alors on peut partir d'abord de sa lune du cancer en quatre toute petite elle est très proche de sa mère qui est une jeune veuve et à qui elle voue un amour passionné elle bascule ensuite j'en jambe elle bascule ensuite sur la vénus de la balance en sept à 20 ans sur un coup de tête uranien car tout s'interpénètre elle se marie avec un clergyman en jugé par son triangle dissonant son ménage ne doit pas faire tellement d'étincelles mais elle se lunarise elle se cancérise quand même à retour en faisant deux enfants à 25 ans elle quitte son mari en étant déchue d'ailleurs de ses droits maternels une première grande rupture qui l'a fait basculer au pôle de la balance au pôle d'Uranus Bélier un Uranus Bélier sur fond de Mars Thoreau va constituer le passage de l'anglicanisme théiste à l'athéisme militant en 1872 elle renonce au christianisme et évolue elle était mariée au clergyman vous voyez l'opposition elle renonce au christianisme et évolue vers l'athéisme qu'elle atteint en 1874 aux côtés du chef de file de la libre pensée Bradlow rencontrée en 75 elle devient l'un des plus ardents défenseurs de l'athéisme jusqu'en 1889 elle acquiert des diplômes scientifiques elle enseigne à l'université cheveux coupés jupes courtes foulard rouge de militantes non conformistes totale elle devient une pétroleuse qui prône le néo-malthusianisme le contrôle des naissances la libération de la femme Uranus touchant la lune bien sûr passer du Fabian socialisme puis à la social-démocratie fédération d'obédience marxiste c'est une active militante lancée dans l'action radicale organisant métis manifestation et grève on la surnomme le guerrier naturellement dans cet apostolat toujours les interpénétrations dans cet apostolat urano-martien s'infusent les valeurs du complexe de la balance son athéisme est plein d'idéalisme de sentiments de justice et son socialisme est humanitaire revendiquant la liberté pour les individus et les peuples même contre son propre pays le droit de vote pour les femmes et l'égalité des sexes puis au tournant de la 41e année Uranus passe à l'opposition de lui-même a lieu la seconde grande rupture avec le passage de l'athéisme révolutionnaire exubérant et agressif à la paix spirituelle qui l'a fait basculer aux valeurs de la conjonction solaire en balance en sept au sommet de sa gloire de syndicaliste en 1889 elle lit la doctrine secrète d'Helena Blavatsky et c'est l'adhésion instantanée je suis que ma longue recherche était terminée et que j'avais trouvé la vérité même et elle se convertit donc à la théosophie elle part vivre en Inde rompant radicalement avec son passé la seconde partie de sa vie commence c'est la sociétaire balance septième qui parle en elle et l'épouse de la société théosophique dont elle deviendra la présidente à la mort d'Holcott le 17 février 1907 mais mais elle qui avait été anti-solaire du temps uranien dans une révolte contre l'autorité le pouvoir le mari le père et même Dieu se re-solarise en voulant ressusciter le Christ et l'on boucle le cycle en revenant aux valeurs de la lune du cancer en 4 en remarquant que cette infortunée Pygmalion tente de ressusciter le Christ en la personne de Krishnamurti la voilà devenue mère Amma exerçant sa tutelle sur le jeune Messie cet instructeur du monde l'appelant sa sainte mère et bien ainsi avons nouvé le tour pour l'essentiel de ce thème clôturons notre trop brève exploration avec le thème de Charles de Foucault dont la figure est d'une étonnante architecture sa synthèse relève d'une géométrie octogonale avec un contour extérieur de 8 semi-carrés fond sur lequel l'on peut parfaitement dessiner une croix des chevaliers de Malte à l'intérieur de cette enveloppe domine deux croix deux croix avec leur carré et deux croix qui sont intercalées d'un semi-carré l'une par rapport à l'autre le tout constitue un véritable champ de bataille il n'y a pratiquement que des dissonances si vous trouvez un thème le plus dissonant avec un nombre de dissonances plus grand et bien cherchez vous aurez du mal à trouver le tout constitue un véritable champ de bataille où s'affrontent des individualités complètement contrastées on peut partir là encore on peut faire un petit cycle on peut partir d'un saturne maître de l'ascendant au descendant d'autant plus fort d'ailleurs qu'il est au trigone du milieu du ciel mais un saturne dissonant qui renvoie à l'image initiale d'un enfant endormi replié sur soi solitaire lequel avec sa note dissonante à Neptune des poissons en nain lui-même en dissonance des luminaires se mue en adolescent indolent paresseux abattu vivant dans un laissez-râler et même dans une certaine torpeur sous le coup d'un dégoût de vivre il en sort sporadiquement par de terribles coups de colère qui préfigure une jeunesse laquelle jeunesse s'aligne cette fois sur l'axe de vie animal de la conjonction lune-mars du sagittaire à Jupiter des gémeaux du dégoût de vivre Charles bascule carrément dans la fureur de vivre alors cette jeunesse est débridée dissolue on dit même que c'est un fêtard vicieux dans sa frénésie de débauche et il est vrai que cet excès de vie chaude et ultra chaude interfère par semi-carré avec l'axe érotique puisqu'ils sont côte à côte avec l'axe érotique de Vénus Scorpion et de Pluton Taureau ce même axe de grande vitalité expansif je parle de l'axe Jupiter de Mars Jupiter qui est près du méridien campe aussi l'homme c'est la condensation campe aussi l'homme qui entre à Saint-Cyr qui s'engage dans l'armée et qui fait la guerre à la campagne oranaise son goût d'aventure typiquement sagittaire se faisant faisant aussi de lui finalement un explorateur et puis comme un moulin à vent dont la route tourne Charles passe par des virages à 90 degrés et un beau jour il rompt avec le libertinage qui était un dégoût de vivre à chaud pour investir cette fois positivement il revient à son point de départ à son axe de vie psychique Neptune poisson soleil mercure vierge qui est un dépassement de vivre c'est sa conversion religieuse dès lors nous retrouvons son axe ascendant verso Saturne-Lyon cette fois supérieurement accompli sa religion devient un ascétisme de la vie contemplative c'est la trappe c'est l'ermitage de l'acer-crème à 2600 mètres d'altitude pauvreté chasteté solitude dépouillement on n'en retrouve pas moins dans la globalité du religieux l'ensemble de ses composantes par exemple l'axe mar-jupiter avec le fondateur d'ordre de congrégation et puis l'axe neptunien avec le missionnaire évangélissant les trois règles et bien finalement Charles de Foucault est l'exemple même du saturnien qui de l'enfance dépressive au pur hermique assassiné à Tan Maracet aura vécu l'intégralité de son essence astrale et en passant par tous les états de son espace intérieur et bien je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut interpréter les thèmes je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine alors un grand merci pour cette leçon magistrale j'ai une information concernant un prochain congrès où je crois vous participerai il y a un congrès organisé par nos amis italiens à Venise les 25 26 et 27 novembre certains astrologues auront la chance il paraît de parler de la chair même où Galilée parlait alors dès maintenant si vous avez envie d'aller à Venise bloquez votre week-end votre large week-end dès 25 27 novembre on vous trouvait les informations dans les différentes associations mais c'est dès maintenant qu'il faut bloquer la date alors je vous donne rendez-vous à 14h 14h précise et je vous souhaite bon appit heureux 6h 1 1 1